... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 au sommaire. Ce soir, on va parler de cette journée de mobilisation qui s'annonce très importante. Demain, une grève interprofessionnelle qui va toucher de nombreux secteurs, l'éducation, les transports ou encore les hôpitaux. Objectif, s'opposer à la réforme des retraites prévue pour 2025 par le gouvernement. On va en parler avec nos deux invités ce soir, Séverine Rizzi de la CGT Cheminot et Jean-Pascal Mera du syndicat des enseignants, le SNES FSU. Ce sera juste après ce journal. Au sommaire, également le décryptage de l'actualité dans Commentaires Libres avec les éditorialistes de Sud-Ouest. On reparle bien sûr de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Va-t-elle s'inscrire dans la durée et peser dans les négociations avec le gouvernement ? Analyse des journalistes de Sud-Ouest ce soir. Et puis dans Découverte, Loïs Clément vous emmène à Limoges pour découvrir le Churchill, un restaurant bien connu des Limougeaux où l'on suivra Marianne. Vous allez le voir, c'est une patronne, pas comme les autres, mais d'abord les titres de votre journal. C'est donc une mobilisation que les syndicats espèrent historique. Une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites demain. Les dernières informations et perturbations à prévoir en Gironde, c'est dans un instant. Rien ne va plus chez les Girondins de Bordeaux. Malgré leur victoire écrasante hier face à Nîmes dans les coulisses, c'est une autre histoire. Les supporters demandent la démission du président du club qui lui a confirmé hier qu'il ne quitterait pas ses fonctions. La ville à Chamengo va sortir de terre dans le quartier de la Bastide. Le chantier de la maison, vitrine des innovations mondiales en matière d'environnement et de solidarité, a commencé sur les allées de serre. Des travaux participatifs dans l'esprit du futur lieu. La météo, une journée encore bien ensoleillée. Vous le voyez demain avec une matinée toujours bien fraîche. Le thermomètre va descendre en dessous de zéro par endroit. L'après-midi, les températures montent jusqu'à 12 degrés tout de même dans le sud du département. Mais d'abord cette tragédie ce matin sur le campus de Kedge à Talence. Un étudiant de 19 ans s'est suicidé en sautant depuis une fenêtre du sixième étage de l'école de commerce. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Une cellule psychologique a été mise en place sur le campus pour prendre en charge les élèves sous le choc puisque plusieurs ont assisté à la scène. L'élève de deuxième année aurait par le passé bénéficié d'un suivi psychologique. Une grève d'ampleur qui s'annonce donc demain contre la réforme des retraites. On va faire le point sur les perturbations à prévoir en Gironde avec vous Dominique Parmentier. Bonsoir. Bonsoir. D'abord dans les transports et surtout la SNCF en particulier. En effet, ce sont les cheminots qui sont en première ligne même s'ils ne sont pas les seuls et on va le voir. Mais quatre syndicats, y compris la CFDT Cheminot, appellent à un mouvement de grève illimité qui pourrait donc se prolonger au-delà de la journée de jeudi. Les perturbations se font sentir dès ce soir, 19h, mais de façon encore limitée. En revanche, à partir de demain, vous le voyez, aucun TER ne circulera en Nouvelle-Aquitaine. Seuls 300 autocars assureront les liaisons. Pas d'intercité non plus, hormis un aller-retour brief Paris. Seulement trois allers-retours Bordeaux-Paris en TGV et un en Ouigo de fortes perturbations sur le réseau jusqu'à vendredi matin et plus sûrement jusqu'à dimanche. En tout cas, la direction de la SNCF a bloqué toute réservation entre le 5 et le 8 décembre. Une grève qui va toucher aussi les transports en commun de l'agglomération. Là aussi, il y aura d'importantes perturbations sur le réseau TBM avec un tram toutes les 15 minutes sur les trois lignes, seulement entre 6h30 et 20h30. Du côté des bus, une quarantaine de lignes ne circuleront pas. De plus, il faut s'attendre bien sûr à des déviations de bus pendant la manifestation et des interruptions de tram à partir de 11h au midi. Ici, le trafic devrait reprendre normalement vendredi selon la direction de Kaolis. Des perturbations également dans les écoles ? Pardon, pour rester dans les transports, on va parler du trafic aérien qui reste également perturbé demain et même jusqu'à samedi. Air France a annoncé que 30% de ces vols intérieurs et 15% de ces vols moyens courriers seront annulés. Du côté d'EasyJet, ce sont 233 vols qui sont annulés. Seuls les vols longs courriers ne sont pas affectés. Si vous devez prendre l'avion, il vaut donc mieux contacter la compagnie ou consulter les prévisions de trafic en temps réel sur le site de l'aéroport. Voilà, pour les transports et donc pour les écoles, des perturbations également. Alors effectivement, parce que les enseignants comme les cheminots sont très mobilisés sur ce sujet de la réforme des retraites, notamment dans le primaire. Vous allez voir, selon le SNU IPPFSU, il y aurait 70% de grévistes, 150 écoles fermées en Gironde, dont 36 à Bordeaux. Les garderies du matin, les cantines, mais aussi les crèches seront également très impactées par la mobilisation des autres personnels. Et en ce qui concerne le secondaire, la grève affecterait 60% des enseignants des collèges et des lycées du département, mais aucun établissement ne devrait être fermé. Alors on va en parler avec nos invités dans un instant, mais il y a également d'autres professions qui sont mobilisées. C'est le cas des policiers, des sapeurs-pompiers ou encore même des avocats. Effectivement, les avocats sont parties prenantes avec une grève des audiences et la fermeture de leur cabinet demain. Et avec des magistrats et des greffiers, ils se rassembleront à 10h30 sur les marches du tribunal de grande instance de Bordeaux. Et cela fait plusieurs mois déjà que les pompiers sont mobilisés contre la dégradation de leurs conditions de travail. Beaucoup devraient donc rejoindre la manifestation demain à l'appel d'une intersyndicale. Et plusieurs syndicats de police s'élèvent également contre le projet de réforme des retraites, qui menacent leur statut spécial. Bien sûr, ils ne peuvent pas faire grève et manifester, mais ils prévoient de fermer symboliquement les commissariats et les postes de police et de ne répondre qu'aux appels au 17. Et les secteurs de la santé et de l'énergie également touchés ? Alors dans le secteur de l'énergie, trois syndicats sur quatre appellent en effet à la grève. Et la CGT prévoit des coupures d'énergie sur les bâtiments publics d'État essentiellement. Les transports routiers, appelés également une grève illimitée, mais envisagent surtout des barrages filtrants pour samedi, sur l'A62, l'A65 et l'A63. Et pour l'instant, tous les blocages de dépôts de carburant ont été levés. Une partie des hospitaliers, qui sont, vous le savez, depuis la grève des urgences il y a huit mois, répondront eux aussi à l'appel des syndicats et du collectif interurgence, mais pas du collectif interhôpitaux, qui se réserve pour la journée nationale, qui est prévue le 17 décembre. Et puis à noter que la grève affectera également la collecte des ordures ménagères dans la métropole, mais on ignore pour l'instant quelle sera son ampleur. Alors autant de monde que l'on retrouvera dans ce cortège demain, avec des jeunes et aussi peut-être des gilets jaunes. En effet, il y aura un cortège de jeunes, trois syndicats lycéens appellent à manifester, comme l'UNEF et Solidarité étudiants, qui donnent rendez-vous à 10h place de la Victoire. Quant aux gilets jaunes, il est bien difficile de dire s'ils viendront en nombre, mais l'appel à manifester, et même à la grève générale illimitée, est relayée sur les réseaux sociaux. Certains prévoient même de bloquer plusieurs grandes surfaces de l'agglomération. Quant à la présence de Black Bloc ou non, il faudra attendre demain pour le savoir. Alors quel est le parcours prévu à Bordeaux ? Alors le parcours, on en a eu un petit aperçu. Rendez-vous est donné à 11h place de la République. La manifestation partira sans doute un peu plus tard, direction Cour d'Albray, puis Cour Aristide-Briand, en passant place de la Victoire, où les étudiants se sont donnés rendez-vous. Ensuite, au lieu de se rendre dans le centre-ville, comme habituellement, le cortège rejoindra les quais via le cours Pasteur et le cours Victor Hugo pour se terminer place des Quinconces. Alors a priori, Raphaël, la préfecture n'a donné aucune consigne particulière aux commerçants, mais certaines banques du cours Victor Hugo se seraient déjà barricadées. Et le président de la Ronde des Quartiers que j'ai joint tout à l'heure et qui tient un commerce dans ce même cours Victor Hugo, il ne cache pas son inquiétude. Il est chaudé, bien sûr, par le mouvement des gilets jaunes, le long mouvement des gilets jaunes et ses débordements. Merci beaucoup, Dominique Parmentier, pour toutes ces précisions sur cette grève demain. On la suivra, bien sûr, en direct sur TV7 depuis le début de la manifestation. À partir de 11h, vous pourrez suivre l'avancée du cortège sur TV7 et on en reparlera avec nos invités dans un instant. La réforme des retraites, justement, on en parle aussi ce soir dans Commentaires libres avec les éditorialistes de Sud-Ouest. La mobilisation est-elle partie pour durer ? Écoutez leurs réponses. Très compliqué. Vendredi, il y a encore un peu d'incertitudes. C'est le début de samedi à voir. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, ce que j'ai écrit, moi, dans Sud-Ouest, j'étais à l'Assemblée mardi, voilà, le vrai rendez-vous, c'est lundi. La case qui est cochée dans la majorité, c'est surtout lundi pour savoir si le conflit dure. Le risque qui est là, c'est est-ce que ça va durer ? C'est la question sur laquelle on a très peu de lisibilité. Alors lundi, il faut dire pourquoi ? Parce qu'il y a Delevoye, etc., le rapport qui va sortir en début de semaine prochaine. Et c'est là toute la stratégie. C'est un peu ce qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que pour l'instant, on va avoir une grève alors qu'on ne connaît pas exactement le contenu de ce texte. Et c'est là-dessus où, là, la stratégie du gouvernement est assez difficile à suivre puisqu'il entretient lui-même le flou et la confusion. Et vous connaissez l'adage, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Cette grève du 5 décembre, que le gouvernement a décidé de l'enjamber d'une certaine façon. Donc Jefferson le dit, le véritable jour clé, ce serait lundi pour savoir si ça dure. Et donc Edouard Philippe a également annoncé qu'il annoncerait les contours du projet, ceux qu'on attend désespérément, dans une dizaine de jours. Donc au fond, c'est comme si tout se passe comme si on laissait le mouvement social, comme une cocotte minute, si vous voulez, qu'on laissait le mouvement social, je veux dire, s'exprimer dans une grande journée interprofessionnelle, de défense de tous les corporatismes, mais aussi de toutes les colères sociales. Une sorte de grand défouloir collectif. La question, c'est de savoir, est-ce qu'une journée va suffire, une ou deux journées vont suffire à ce que ce défouloir, ce défoulement se produise ? C'est ce qu'espère le gouvernement. On peut en douter, compte tenu de l'accumulation des colères qui se sont exprimées pendant l'automne. Et puis également, pardon, je termine, également de l'aspect relativement flou de ce projet de loi, alors qu'il est sur la table depuis un an et demi, deux ans. Voilà, la réforme des retraites et cette grève, demain, on en parle avec nos invités dans un instant. Dans le reste de l'actualité, l'arrêté municipal qui interdisait l'accès aux plages a été suspendu à la canot. Il avait été pris, vous le savez, il y a presque un mois après la découverte de paquets de cocaïne échoués sur les plages. En tout, ce sont plus d'une tonne et demie qui ont été ramassés sur le littoral atlantique. Le football avec ce match historique pour les Girondins, hier au Matmut Atlantique. Score final, 6-0 pour les Bordelais qui recevaient Nîmes et qui montent ainsi sur la dernière marche du podium de la Ligue 1. Une rencontre marquée également par une interruption due à la présence de quelques ultramarines sur le bord du terrain. Il demande la démission du président du club, Frédéric Longépé, au cœur d'un conflit qui oppose la direction aux supporters. Depuis plus d'un mois, le président qui s'est exprimé en fin de rencontre au micro de Dorian Malvesin. Écoutez. Malheureusement, en dépit de la performance sportive, on a assisté à une situation désolante pour le club. C'est inacceptable et ce n'est pas du tout l'image que l'on souhaite donner du football à Bordeaux ou partout en France. C'est d'autant plus désolant compte tenu des appels aux dialogues répétés que nous avons proposés aux ultras. Comme vous le savez, King Street est l'actionnaire majoritaire du club engagé au Girondins de Bordeaux pour longtemps et je voudrais confirmer à tout le monde que je ne démissionnerai pas. Je n'en ai jamais eu l'intention. Le football club des Girondins de Bordeaux est un club passionnant avec une ambition, des valeurs que je défendrai longtemps. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler de cette journée de mobilisation qui s'annonce historique à Bordeaux. On en parle avec nos deux invités tout de suite sur ce plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada